bienvenue sur ma chaîne blue azur on commence un quatrième épisode de légendes pokémon arceus si vous n'êtes pas encore abonné faites le ça vous permettra de savoir la disponibilité des prochaines vidéos et s'il vous plaît mettez un petit like si vous aimez mon travail alors de retour sur les plaines obsidienne on va continuer l'aventure ensemble ah c'est toi le célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel je vous l'avais dit que ça allait me poursuivre tout le long du jeu écoute ça j'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles j'ai appelé ce dernier à pas tout mou et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique le problème c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici il y a des choses qui arrivent mais si une célébrité comme toi l'utilisait tiens je suis célèbre je suis sûr qu'elle intéresserait plus de gens je te propose donc de t'enseigner ma précieuse méthode et toi tu t'arrangeras pour la rendre célèbre d'accord avant toute chose tu dois aller chercher l'ingrédient principal par toi même et oui pas de champignons pas de méthode de confection apporte moi un champi tout mou et je te montrerai comment t'en servir un champignon ? un seul champignon ? bon ça va être du sphère ah une autre caisse secondaire Moni ah quelle mélodie enchanteresse je me demande bien comment ils font ah oups pardonne moi je n'avais pas remarqué ta présence tu es du corps des chercheurs n'est-ce pas ? j'aurai un service à te demander j'aimerais tant t'en savoir plus sur les crises et je suis sûr que les sons qu'ils produisent t'intriguent tout autant que moi alors reviens me montrer ton pokédex quand tu auras récolté plus d'informations à leur sujet mélodie des plaies mission secondaire on il y a pas mal de mission secondaire finalement bien on va continuer notre aventure je crois que j'ai suffisamment de quenotor pour le moment on va se contenter ah oui il y a un truc que l'on n'a pas fait je crois qu'on a plus euh de vocabule ah on peut en faire 27 une vingtaine Samira d'accord et bien sûr ah oui j'ai qu'un seul bourgeon vivace d'accord ah c'est bien hein c'est vraiment très bien fait bon les quenotor de toute manière ils sont assez pacifiques on a pas besoin de les craindre en ce qui concerne les autres faut se méfier je sais pas si j'ai fumé euh toute histoire des tourmis oui bon on cumule euh d'une manière euh euh non je veux dire on avance euh non euh euh on complète euh le Pokédex gentiment alors il faut pas d'image bon on va essayer d'avancer un petit peu dans le jeu alors on a la première étoile et elle nous parlait la fille de krizzy c'est un nouveau style de pokémon il me semble que je me rappelle c'est des pokémons qui font de la musique allez on va essayer de passer là au pont là où on nous disait qu'il fallait le rang supérieur pour le réussir au plaisir d'entrager l'épisode et ici et ils sont là il n'y a pas autre chose ok d'accord salut le bekage on va aller voir un petit peu ce qui se trame par là bas je sais qu'il y a d'élixi c'est vrai qu'il court pas loin et pas vite il a quel niveau celui ? il est au niveau 9 plus je veux interagir avec lui plus ça va me permettre d'augmenter ses niveaux on ne veut pas que j'utilise toutes mes pokéballs non plus spécimen attrapé 12 sur 12 bon ça avance il n'y a pas grand-chose à faire en fait les mêmes types de cartes donc on va avancer on avance dans le jeu on va traverser le pont alors là il n'est plus cru là cours, cours, cours par semaine cours et bien attention il y a de nombreux pokémons puissants qui vivent de l'autre côté du pont et bizarrement Il n'a pas de nom lui C'est très dangereux là-bas Seuls les membres ayant atteint au moins le rang Une étau Oh mais c'est ton cas Tu veux passer alors Reste bien sur tes gardes Et si jamais tu es en difficulté Réfugie-toi en lieu sûr Voilà Donc là on arrive On déclenche une autre cinématique Avec Lucia Par ici Et un Gouin Frex Voici Azure Riza Tiens t'es nouveau toi Je t'ai jamais vu au village Bref C'est pas un souci Vous êtes là pour la mission c'est ça Je suis Riza Gardienne du clan diamant Ah voilà le clan diamant A l'occasion A l'occasion Je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir Sur le clan diamant Et les gardiens Mais pour le moment On a plus important à faire Alors je préfère aller droit au but Toi là Tu penses être à la hauteur Tu sais faire combattre les pokémons Oui Tant mieux Le jeune de votre corps de la défense Qui a voulu nous aider la dernière fois A servi à rien Ah oui il était à l'hosto Il était à l'hôpital Lui c'est mon partenaire Gouin Frex Nous avons grandi ensemble Il est comme un frère pour moi Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balles Pour qu'ils se battent à mes côtés Ah ouais exact C'est comme dans Pokémon Bouclier On pouvait avoir les pokémons qui vous suivent C'était super fun cette mise à jour Je viens de dire Ah on dirait qu'on se bat Alors euh Ah oui Eh oui Mais là on a Qu'est-ce qu'il fait Ce n'est pas de maille Mais là on a des charges Plus puissantes Plus puissantes Plus puissantes BING Pile rapide Il est aussi Et c'est que la capacité de l'hôpital Oh pas pour l'hôpital Allez KO Il n'aurait eu ça Eh ben on va reprendre Erysandre On en voit au combat Mais je pense qu'il fait Et puis je sais qu'il Il va me détruire Tous mes pokémons Vive attaque Vive attaque Speed rapide Ouais les animations sont pas mal Je pense qu'il peut bien L'encaisser lui Déjà Il encaisse bien On va essayer de voler La mèche Aïe il a mal Il est pauvulé Il a mal Et mon Erysandre est beaucoup trop rapide Il évite son attaque Trop l'être C'est pas celui qui a un gros live Tiens BING Ha 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 Erysandre est lui aussi Il est obsédé par la capacité Par contre il m'oublie toujours Et on va faire une vive attaque Ça va suffire Il rapide Hop Quand ça en tape en premier Et le bon strikes Il a aucune chance C'est bien Il m'a fait qu'un seul Un seul KO Et voilà Et c'est ce que je pensais Niveau 9 Mais elle évolue pas Parce qu'il est KO Ma Ponyta Elle va pas évoluer Parce qu'elle est KO Je pensais pas que tu réussirais A battre mon partenaire Tu manques pas de talent T'en fais pas grand Frex Tu t'es bien battu Il a l'air triste Attends Je vais remettre en forme Les pokémons qui se sont battus Bah c'est la moindre des choses Tu m'as mis KO Ma Ponyta Tiens Ça devrait être utile Vous utilisez des ressources Pour confectionner divers objets Au groupe Galaxie Non Ouais on fait ça Vous recevez 5 bourgeons vivaces C'est pour faire des rappels Tu t'es vraiment bien entendu Avec tes pokémons Pendant le combat C'était beau Ça m'a rappelé Le héros des légendes Qu'on me racontait Quand j'étais petite Ah tiens Un héros des légendes Bon C'est décidé C'est toi qui va t'occuper De cette mission Au fond C'est simple Je veux que tu battes Le baron Qui dévaste Le plateau Sermon Un baron Pour résumer C'est un Très grand pokémon Tu veux bien venir Jeter un oeil Au plateau Sermon Alors Ah non 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 Le Smarkeus réagit Déjà il y a un problème Cette chose Cette chose que tu transportes Sur toi Semble t'indiquer Ta prochaine destination Elle est drôlement originale Ton espèce de carte C'est une technologie Du groupe Galaxy En tout cas C'est bien Le plateau Sermon Qu'elle indique C'est à toi de jouer Je te souhaite Bon courage J'ai l'impression Que c'est pas n'importe qui Votre dernière recrue Du corps des chercheurs Avant de commencer Est-ce que tu connais Le grand silo Je dois dire Non Oui je m'en doutais Je vais t'expliquer Dans les grandes lignes Le grand silo Est la divinité Qui a façonné L'univers tout entier En manipulant le temps Il a créé Le continent De Isui Qu'il a rendu Habitable Pour les pokémons Nous Peuple Du clan Dicament Sommes Les descendants De ceux Qui ont traversé Les mers Pour s'installer A Isui Et vénérer Le grand silo Cependant Il y a bien longtemps Le grand silo A décidé de se cacher Et on le dit Qu'il S'est presque Jamais montré Depuis Mais on trouve Encore des pokémons Qui sont liés Au grand silo Et c'est à nous Les gardiens De veiller sur eux Ah d'accord Donc les gardiens En fait Veillent sur les Les grands pokémons Les barons Non On va parler d'autre chose Il y en a justement Un sur le platon Sermon Il descend directement D'un pokémon Qui a reçu La protection divine Du grand silo Ah oui Il parle d'autre chose Bon allons-y Bon allons-y Ils ont disparu C'est parti où Ah c'est ça L'écrit C'est ça L'écrit On va essayer De En choper On va essayer Ouais Criq zik Ça ne doit pas me servir À grand chose Mais C'est déjà bien De l'avoir C'est une fois Qu'on peut faire ça Je ne veux pas M'avancer Mais je crois Qu'on peut le jeter En fait Voilà Il ramasse Puis même Ah bah super Il y a un autre Criq zik Là-bas Ouais Il va lui Il va m'attaquer Ah nice Il va m'attaquer Exit de négoci Exit de négoci Ah il prend un pique ah ok bon donc c'est pareil ils sont ils sont assez difficile à trapper il n'y a pas de chance d'en avoir un il y en a d'autres ah bah si j'ai réussi à l'attraper je pensais l'avoir raté mais non j'ai en fait une pokéball de trop ah ouais je vais l'avoir je vais l'avoir apparemment c'est par là bas allez ponita toujours mon niveau niveau 9 c'est pas suffisant qu'est ce qu'il y a par ici c'est écrit ici c'est pas la peine je vais pas les avoir il y a un nouveau pokémon là bas on va essayer de le capturer aussi ah il m'a eu euh là je ne sais pas c'est pas si euh drogue drogue c'est beau je crois bon euh on va faire une vive attaque rapide c'est pas vrai alors alors Ah non, c'est pas ça que je vais... Voilà, on revient à RESTANDRE et on va mettre l'USTEBOUET niveau 9 et aussi capacité à crejette. Il y a un cercle avec un brang. Aïe ! Non, non, j'ai pas son avis. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Super efficace. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Le triangle, c'est pas très efficace. Et là, c'est ça, c'est super efficace. On va essayer ça, la crejette. Impossible de vider avec les électrons de fumée. Ah, on va l'USTEBOUET, il fait pas là. On va essayer le Knotor. J'ai une flûte. Il faut trop debout trop. Il revient l'USTEBOUET. Knotor. Pas vite. Capacité. Pas très efficace, pas très efficace. Pas d'invente. Pas d'invente à un suivi puissant. Un peu subi de vider à cause de l'écran fumé. Bon, il faudra qu'ils font l'écran fumé ce... Ah bah tiens. Justement. Ohlalala. Et voilà. Et voilà, il est KO. Et voilà, et voilà. Et voilà encore. Euh... Amener Dormi, ça pourrait peut-être répondre... Dormi, ses capacités de vol. Ah, il est tout petit. Aéropique. Pas très efficace. Enfin... Pas très efficace. 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 Il est puissant. Tornade. Ah, ah ouais. Il marche. Il est tourné. Et un coup, il est KO. Voilà. Ok, d'accord. Donc l'électricité à mon avis sur la roche, ça va pas fonctionner beaucoup très bien. Ah, j'ai pas regardé que c'est affiché. J'ai pas fait attention. Et euh... Ici... On va essayer de le capturer tout de suite. En plus, il y a une chevelle. Parfait. Hop. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. On l'a. On l'a. Et voilà. Un plus. Euh... Par contre, il y en a combien ici là ? On va les passer parce que euh... J'ai... J'ai... Pas. 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 Je me trouve à chaque fois le bouton. Non. Cours. oh. Qu'est-ce que je suis là ? Je me suis dans les bébêtes. Ah, si. Je tourne le dos. voilà on l'a sa sphère à petit voilà on court on est là on raconte on aura un niveau supérieure voilà elle nous attend ici par contre et je crois que j'ai deux pokémon qui sont KO tiens ce ne serait pas ton ami le professeur on reconnait le professeur on voit la montagne derrière on le voit de partout la montagne puis on dirait que je suis arrivé jusqu'à juste à temps quelqu'un qui étudie les pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron oui c'est votre travail après tout vous pouvez venir à condition de pas nous gêner il arrive dans un combat avec un appareil photo j'aurais dit tu sors le plateau serment et là qu'on venait honorer le descendant du pokémon béni par le grand signaux criic criic c'est pas lui en tout cas ah c'est qu'un fauteur de trouble qui vient briser l'harmonie des lieux un baron un criic baron débarrasse nous de lui azur mais je vais m'assurer que tes pokémon sont en état de combattre c'est exactement ce que j'attendais parce que les mien KO un criic qui sait quoi c'est quel type c'est normal je vois c'est donc l'un des de ces fameux barons ses pokémons craint de tous c'est ça les pokémons barons sont énormes et très puissants en plus ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficile à battre ça tombe bien les mien ils rappellent le niveau 10 fais lui bien comprendre que c'est toi le plus fort fais attention azur ta taille est en soi une arme redoutable il est certainement aussi puissant que résistant tu vois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras je te conseille de bien choisir tes pokémons de leur faire apprendre des capacités puissantes donc là ils sont en train de nous dire non t'as pas le niveau vas-y retourner en arrière vas-y te faire dégommer les pokémons barons des spécimens aux yeux rouges s'appellent les pokémons barons ils sont plus imposants que les pokémons ordinaires et ils connaissent des capacités rares les attraper est particulièrement difficile d'accord moi je ferais bien quelque chose avant parce que j'ai une nouvelle ah mais j'ai pas de galets noirs tant que si et ben si ah j'avais l'impression que c'était grisé ok bon maintenant j'ai des masses ball alors on va les préparer voilà comme ça et là on va faire ce qu'on va envoyer ah non faut aller devant lui parce que vous avez commencé le combat tout de suite cric cric ça serait mon soin là et à quel niveau hérissandre vas-y niveau 14 bon hérissandre l'ordre d'action en combat pendant un combat vous pouvez consulter l'ordre d'action en appuyant sur le bouton Y super un pokémon dont la vitesse est suffisamment élevé pour agir plusieurs fois de suite l'ordre d'action peut aussi être affecté par des objets ou par des capacités pendant le combat ah d'accord je crois que c'est pareil c'est ça aïe 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 la masse alors je sais pas comment on voilà on va lui donner tout de suite une potion tiens l'ombre à vers l'étendre parce que sinon tu vas pas aïe hésiter au prochain coup sauf que faut là quand même on va faire un skill rapide quand même pour essayer de lui faire mal vive attaque allez wing ça lui fait à peine rien obligé on est obligé de lui donner une potion il va mourir 30 69 après il va rasex et repique encore une fois oula 29 il va toujours vivre les attaques en skill rapide mais on ne s'en sort pas sinon bing je peux le retap je suis allé négrat et mûre et un objet ou les génères hit azur utilise une potion et reprend un aéropique et à chaque fois il est violent il est violent mais le kick skill rapide skill rapide skill attaques il est de quel niveau tu n'arrives pas à boire je suis arrivé ah il fallait que je ah zut j'ai choisi un truc niveau 12 ah d'accord il est quoi niveau 12 on a un coup d'électricité tout ça va le calmer fixi vas-y voilà ah non ah non il y a un truc c'est min il fallait win du client ah chouette j'avais pas vu force sauvage force sauvage insectes ah oui bah alors lui il craint le feu en fait quoi oui forcément c'est un insecte et bien on va lui faire un kill rapide pour eux BING et on commence tranquillement à entamer sa barre de point de vie euh aujourd'hui j'étais là j'étais là j'étais là ça a l'air très énervé mais il faut absolument du calme hop on utilise une potion c'est un lexing il a récupéré le train de vie il en a 60 je vais mettre un grand coup d'éclair quand même pas je te calmer ah oui les pentes j'aime pas trop l'électricité en play ça va mais il n'est qu'à ouvrir mon lexing bon très bien et bien on va sortir ah 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 mon arme secrète Bonita avec qui peut pas citer elle aussi un kill rapide voilà kill rapide 75.8 je vais y aller et on arrive à ce que je voulais je voulais absolument celui-là ah oui je peux te le capturer voilà c'est bon mais je vais y aller c'est libéré et ma ponita voilà elle en prend là la figure on utilise une potion il se prend un aéroplique dans la figure ça fait bien mal moi je peux pas là je peux pas lasser je peux pas je peux pas je peux pas je crois que je euh c'est sympa les animations dans les combats allez rentre non c'est libéré c'est libéré aïe j'suis perdu ma ponita voilà il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup qui vont gagner bah toi tu y vas allez vas-y tu tournis vas-y euh euh faire efficace appartient j'ai pris un truc il y a des super efficaces il attaque ah dommage il est mort enfin je veux dire il est chaos bien sûr il y a aucun pokémon qui meurt dans le jeu tout euh pokémon virtuel qui aurait été blessé ou aurait succombé et euh bien sûr euh c'est tout tout ça c'est totalement virtuel hein il y a aucun pokémon qui a été blessé ou tué et je tiens à préciser ça l'audience Risa c'est vraiment impressionnant réussir à tenir tête à un baron un exploit pareil c'est digne du héros des légendes mais c'est qui de héros des légendes je vais remettre tes pokémon en pleine forme après un combat pareil ils l'ont bien mérité mais j'ai 3 chaos c'est pas ça serviiiiiii qu'est-ce que c'est que ça il est très important les flèches on va pas le grand cerbillin te regarde avec tant de tendresse azur c'est un très grand honneur Ah c'est une monture On dirait qu'il t'apprécie T'as vraiment de la chance Ouais c'est la monture je la reconnais Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos Les gens qu'il considère dignes D'un tel honneur Il est une véritable Bénédiction pour nous tous C'est inouï Totalement inouï Un Pokémon que l'on peut chevaucher C'est exactement Comme les Pokémontures d'Alola Ah c'est une référence Aux vieux jeux Pokémon ça Ça me dit quelque chose Professeur Lavande Azur J'ai un message de la part De notre chef Après elle Nous pourrons installer un bivouac ici Et Azur réussit sa mission Je sais que c'est une Diffusion commune entre Adamantin et Cormier Mais Cela ne pose pas de problème Si l'on augmente le nombre de bivouac Isui Est la terre des Pokémon Créée par le grand Sino Sans que vous respectez les Pokémon Qui s'y trouvent Vous pouvez en profiter Vous aussi Et puis Puisque Serbilin lui-même Semble vous accepter Merci de nous avoir aidé Je vais parler de tes exploits Au chef du clan de ce pas Je reviendrai te récompenser Comme il se doit Dès que possible Son principal accompli La requête de Risa Voilà on peut être content de nous On a réussi à avancer un peu plus dans le jeu Lucia Pour vivre en harmonie avec les Pokémon Nous devons d'abord apprendre à les connaître Au lieu de les craindre C'est pourquoi Il est primordiable De compléter Le Pokédex Dès que les membres du corps Des bâtisseurs arriveront Ils nous installeront Un bivouac Ici Voilà Ça c'est on arrive A la deuxième région De la région Je ne sais même pas Où j'en suis Au niveau des cartes Mais je n'ai vraiment pas l'impression D'avoir avancé beaucoup Professeur Lavande J'ai décidé de baptiser Le bivouac du plateau Stermont Le bivouac du plateau Dorénavant Lorsque tu es au village Tu peux demander A être escorté A ce bivouac Pour y faire des recherches Plus tu auras accès A des bivouacs Plus il te sera facile De mener tes recherches Vous l'avez dit On n'est pas sorti Du dictaticien Excellent travail Aujourd'hui Retrouvons-nous Au hardi gourmand J'espère que le dictaticien Ne dure pas tout le jeu M'envoie une étoile Bon j'ai quand même Ma première étoile J'ai attrapé Quelques nouveaux Pokémon 3 Plus Récompense Plus de 2000 Ah je monte à 10 000 Très bien Le chénipote Il est complété à 10 Intéressant On retourne à la ville Rasticité Directement On y retourne Lardi Comme d'habitude Pour 3 C'est un habitué Effectivement Vous avez l'air bien en joie Vous n'avez pas entendu la nouvelle Apparemment Il y a un Achécateur fou Qui se promène Les gars Qui étaient partis enquêter Se sont fait attaquer Le corps des soignants Était débordé Oui J'ai entendu dire Qu'un violent éclair Avait frappé Ce achécateur Et que depuis Il avait complètement Perdu la raison Mais Pas de panique Le corps des chercheurs Est justement là pour ça Le danger Partit du travail De recherche Mais On peut compter sur azur Pour nous aider Ouais Donc en fait Il y a du ciel Fait la gueule Cela dit Il paraît que la force De ce achécateur Dépasse nettement Celle d'un baron Quelle que soit la force D'un pokémon Nous devons Pour suivre les recherches Il nous faut donc Un esprit lucide Et un corps En pleine forme Et pour ça Rien de mieux Qu'une bonne nuit de sommeil C'est chouette ce jeu Le lendemain Alors je précise Je joue à la version 1.1.1.1 Et j'ai vu Sur internet Passer Qu'il y aura Une version 1.1.2 J'espère qu'il y aura Des mises à jour Et puis Ce qu'ils appellent Les DLC Les download content Et donc Nouvelle partie du jeu Ils ont fait avec Pokémon bouclier Et épée Lucia C'est encore Lucia Qui nous réveille Bonjour Azure Tu devrais te dépêcher D'aller au bureau De monsieur Cormier Sinon Il va Venir Te faire Une prise De sumo D'accord Mais j'arrive tout de suite J'arrive C'est quoi ça Ah c'est un coffre Et bah on va en profiter Pour Je sais comment on fait Oui C'est bien ce que je pensais En fait Mon truc qui sort un peu Ah on le voit bien Sur la capture d'écran Moi sur ma télé C'est un peu haché C'est un peu coupé Au niveau d'écran Alors c'est Y Déplacer Bonjour On va tout déplacer D'accord On va grume ronger On va garder ça Ça on va le mettre de côté Quand même Parce que je sais Qu'il n'y a pas beaucoup de place Et on va vite se retrouver Se retrouver Un court de place De tout en fait J'ai même plus de Alors est-ce que je peux Non Là je ne peux plus rien faire Mais ici Je vais en faire 30 Je vais en faire 30 Je vais 22 Samira Ça m'en fera 30 Bon j'ai pas encore bien la main Sur tous les Tous les gestes Tous les mouvements Au niveau de la manette Alors Lucia Dépêchons-nous De rejoindre le siège Adamantin Alors Est-ce que tu as enfin réalisé Que tu perdais ton temps A vénérer ce sino De pacotille De nouveau personnage Magsha C'est toi Qui oses me dire ça Alors que tu crois En un sino Qui contrôlerait Le temps Et l'univers De l'univers Le seul Et l'unique Grand sino Et celui Que nous vénérons Celui qui a créé L'espace Et l'univers Et ça vous avance A quoi D'avoir un espace Infini Si vous savez pas Quoi en faire Ah c'est une bonne question Mais en fait Je préfère Que l'histoire D'espace Nakara Ah Parce que toi Tu utilises le temps Abonné Si on peut-être Au moins T'as réussi à être à l'heure Plutôt miraculeux Pour quelqu'un Du clan Perle Je me demandais Si t'allais pas te perdre Au milieu de ton espace Ridiculement Infini Pardon Le grand sino A offert cet espace A notre clan C'est la fondation De ce monde On le connait Comme notre poche Parce qu'il est infini Laisse tomber Je vais pas perdre mon temps Precié à des batteries Inutilement avec toi Le grand sino Risquerait de m'en vouloir Allez Moi Je vais voir Cormier Non mais oh C'est toi qui a commencé Je te ferais dire Ouais ils sont classe En plus ils sont super bien habillés Il y a toujours de l'attention dans l'air Lorsque ces deux-là se croise Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés Elle c'est Naksara La chef du clan Perle Attache beaucoup d'importance à l'espace Et celui qui n'arrête pas de parler de temps C'est Adamantin Le chef du clan Diamant Ah c'est le chef du clan Diamant Leur clan respectif Font quelques différents Pour ainsi dire Aujourd'hui ils se tolèrent Mais autrefois Ils étaient en conflit Enfin bref Nous ne sommes pas ici pour discuter de cela On va plutôt voir notre boss Je veux dire Monsieur Cormier Il t'attend dans son bureau Cool Ah oui on va aller voir monsieur Cormier Il faut monter tout en haut il me semble Ah voilà c'est là où il est le professeur Je compte sur toi pour récolter des informations importantes Bon courage Les missions secondaires sont affichées sur le tableau Laquelle voulez-vous consulter ? Un trio de Cunotor-Rotor Les Cunotor-Rotor se sera infiltré dans le village Tu veux bien aller à parler à Vigie du corps de la défense Pour voir comment tu pourrais l'aider Ouais Un jeu de beau drive Un beau drive a été aperçu en train de jouer avec des enfants Nani du corps de la défense t'en dira plus Va donc l'aider à enquêter sur cette histoire La vision nocturne de Nosphérapie Tu veux bien aller lui parler et effectuer les recherches nécessaires Voilà Pas d'autres missions On a récupéré quelques missions secondaires en passant Parfait Et nous on monte voir Cormier C'est le big boss Donc de la team Galaxy On retrouve dans les autres Pokémon Mais ils sont là eux aussi Adamantin Alors Cormier que comptez-vous faire avec Hpcator ? Il a beau être un descendant du Grand Sino Qui s'est battu en son nom Son comportement est inadmissible Adamantin laisse-nous le temps de... Le temps est précieux Mais je ne compte pas le gâcher Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle Que veux-tu que nous fassions ? C'est justement pour ça que je fais appel à vous Si le clan Diamant intervient Ça risque de partir en guerre Comme au temps de nos ancêtres Ah oui effectivement D'ailleurs il y a eu des blessés dans votre groupe Non ? Et vous comptez rester les bras croisés ? Qu'est-ce que tu suggères là ? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère ? Ah ! Tu mottes les mots de la bouche Non mais ça va pas la tête ? On ne sait même pas ce qui a mis Hpcator dans cet état Ouais c'est vrai moi aussi ça m'intrigue Il n'y a jamais eu rien de tel dans l'histoire du clan Diamant Ah ! Tu es là ! Je ne l'avais pas vu arriver Voici Azure C'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs Oh mais Riza m'a parlé de toi Cerf Bilin c'est prix d'affection pour toi c'est ça ? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle Tout le monde en parle Moi c'est Adamantin Le chef du clan Diamant Ça lui va bien comme prénom Adamantin Mais je me fais aussi appeler Champion Je trouve ça plus moderne Tiens les champions Nacara Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sino ? Enchanté Je suis Nacara Je suis la chef clairvoyante du clan Père J'ai quand même du mal à croire que tu as traversé la faille Quelle idée Que diriez-vous d'envoyer faire des recherches sur le hachecateur ? Ah oui c'est une bonne idée Je voulais confier cette mission à un parfait inconnu Qui serait tombé de la faille Alors qu'il n'a aucune expérience On en parle de ton expérience de chef Ce qui compte Pour être une bonne chef Ce n'est pas le nombre d'années C'est d'avoir un cœur qui ne craint pas l'immensité de Issue Tu vois bien que tu peux se charger de cette mission Sans expérience Tu viens de l'admettre En tout cas Cormier Vous m'avez convaincu On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon Vont vous être utiles Moi Je n'aime pas du tout cette pratique Le grand Sino a créé Issue Pour que les Pokémon Puissent y vivre Mais sont nos égaux On ne devrait pas se croire au-dessus d'eux Moi je suis un peu d'accord avec elle Nous n'utilisons pas les Pokéballs Pour asservir les Pokémon Mais simplement pour cohabiter Ça c'est Cormier qui est récite Pour le moment Laissez-nous nous charger de ce problème Je te confie cette mission Azure Va enquêter au sujet de ce H-E-Cator Entendu Tu vas enquêter C'est normal que certaines personnes doutent de toi Étant donné ton arrivée soudaine et étrange Il te faut donc redoubler d'efforts Pour gagner leur confiance Et être pleinement accepté Rage du Roi de la Forêt Je suis bien d'accord Allez, va, ne perds pas de temps N'oubliez pas que H-E-Cator, le Roi de la Forêt Était un serviteur du Grand Sino Il est peut-être seul Mais crois-moi Sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon Ouais, c'est le Big Boss Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région C'est donc capital de rester en bons termes avec les clans diamants et perles Tu comprends ? Et y a qui derrière ? Viens dans mon bureau Azure Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission Rendez-vous au bureau du corps des chercheurs au siège du groupe Galaxy Bon voilà, on arrive à la fin du temps imparti La mirade Oh, tu tombes extrêmement bien Je recherche un poids Pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau Peux-tu me donner un petit coup de main ? La difficulté c'est que le poids doit être bien lourd Mais d'une taille adaptée à mes peaux Et je sens déjà que le manipuler va être assez compliqué L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même Bon, peut-être qu'un rat caillou ferait l'affaire On peut en trouver sur le plateau Sermon Si tu en captures un, amène-le-moi s'il te plaît Je t'attendrai chez moi Voilà, encore une autre mission secondaire Ça va nous faire beaucoup d'expérience mine de rien Les missions secondaires Et c'est quand même la bienvenue dans tout ça Bien, on va faire une sauvegarde ici Pour respecter un petit peu le temps Le temps des vidéos Parce qu'après, il faut encore que je les envoie sur Youtube Et je peux vous garantir que ça prend des heures Alors, on fait une sauvegarde ici Et moi, je vais vous laisser à présent N'oubliez pas de vous abonner Pour être au courant des prochaines sorties Je publierai une à deux vidéos par jour En ce qui concerne cette série Pokémon Arceus J'aime beaucoup Et je vous souhaite dès à présent Une bonne fin de journée Et surtout, prenez soin de vous Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !